En couple avec le joueur de baseball Cole Tucker depuis 2020, Vanessa Hudgens a enfilé ses plus belles tenues, très récemment, afin d'épouser l'homme de sa vie. Le grand jour est enfin arrivé. Entre Vanessa Hudgens et son compagnon Cole Tucker, si est-il amour fou depuis le début de leur romance, qui a commencé en toute discrétion à la fin de l'année 2020. Voilà que les tourtereaux viennent de passer un sacré capital puisqu'ils se sont mariés. Ils se sont effectivement dit oui pour le meilleur et pour le pire au Mexique, à la Zulik City au Var qui se situe à Touloum. Et aucune photographie n'a fuité. Sauf les officiels qui paraissent dans les pages du prestigieux magazine Vogue Wedding. Vanessa Hudgens, qui avait révélé sa bague sur le plateau de l'émission The Drew Barrymore Show après de pudiques fiançailles, avait opté pour une divine robe blanche signée Vera Wang et un long voile blanc. Mais il ne s'agissait pas de sa seule tenue de mariage puisque, sur d'autres images, la comédienne prend la pose dans une autre toilette, au tissu plus transparent, composé d'un corset et d'une jarretière apparente. Mariage de Vanessa Hudgens et Cole Tucker Une règle à respecter si personne n'a pu voir la robe, les robes, pardon, de Vanessa Hudgens, si estie tout simplement parce que l'ancienne star des films high school musical a fait respecter une règle le jour de la cérémonie, celle de ne pas utiliser son téléphone. Je suis tellement heureuse d'avoir pu faire ce mariage en toute intimité, explique-t-elle à Vogue Wedding. Cela a un peu aidé que je prenne les téléphones de tout le monde. C'était vraiment incroyable parce que, durant le dîner, je regardais tout autour de moi et tout le monde se parlait. Les membres de nos familles, nos différents groupes d'amis qui se mélangeaient, qui créaient de nouvelles amitiés. Voir cela, réunir tout le monde et pouvoir célébrer notre amour était tout simplement magique. Si elle a accordé une interview à Vogue Wedding pour évoquer ses épousailles avec Cole Tucker, Vanessa Hudgens ne semble pas avoir donné la guest list en détail. On ignore toujours, donc, si son ex Zac Efron était de la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada